Bonjour, je te propose de faire cet exercice ensemble. Il s'agit de ranger les mesures de longueur suivante dans l'ordre croissant, c'est-à-dire de la plus petite à la plus grande. Donc tu vois, ici on a une, deux, trois, quatre longueurs. Et le problème, c'est que ces longueurs ne sont pas toutes exprimées dans la même unité. On a ici des décamètres, celle-ci est exprimée en mètres, celle-ci en millimètres et celle-ci en centimètres. Donc, sachant ça, je t'engage à mettre la vidéo sur pause et à essayer de le faire tout seul, et ensuite, regarder comment j'aborde ce problème. Alors, évidemment, comme toutes les unités de longueur qui sont utilisées ici sont différentes, pour pouvoir comparer toutes ces longueurs, il faudra réussir à les exprimer toutes dans la même unité. Alors, par exemple, ici, ce que je vais faire, c'est essayer d'exprimer toutes les longueurs en mètres. Je vais choisir le mètre comme unité possible. Et pour arriver à convertir toutes ces longueurs, eh bien, il faut arriver à comprendre ce que veulent dire ces préfixes-là, qui sont ici, des cas. Ici, on a mili, et ici, on a centi. Ce sont des préfixes qui indiquent qu'en fait, ce sont des multiples ou sous-multiples de l'unité mètre. Alors, en général, quand on a une unité, ici, ce sont des unités de longueur, on a une unité privilégiée. Alors, celle-là, elle est sans préfixe. Pour nous, ça sera les mètres. Donc, ça sera, en fait, ce qu'on va considérer comme le 1, l'unité de longueur. Et puis, si je multiplie par 10 cette unité, eh bien, on va utiliser le préfixe déca. Donc, un décamètre, en fait, c'est 10 mètres. Un décagramme, ça sera 10 grammes. Ensuite, si je multiplie l'unité de base, ici, la première unité, par 100, eh bien, ça, je vais obtenir une autre unité qu'on va repérer avec le préfixe hecto. Voilà. Donc, un hectomètre, c'est 100 mètres. Et puis, un hectogramme, ça sera 100 grammes. Maintenant, si je multiplie par 1000 mon unité de référence, eh bien, ça me donne quelque chose que je vais exprimer avec le préfixe kilo. Donc, un kilogramme, ça sera 1000 grammes. Un kilomètre, ça sera 1000 mètres. Alors, toutes les unités de mesure qu'on vient d'obtenir ici, en multipliant par 10, eh bien, c'est ce qu'on appelle des multiples de l'unité de mesure de base. Donc, ici, ce sont des multiples du mètre. Et donc, tu vois que quand on multiplie par 10, on utilise des préfixes différents. Et c'est la même chose si on divise par 10. Si je prends un dixième de mon unité de référence, donc, si je divise cette unité de référence par 10, eh bien, je vais utiliser le préfixe déci. Décis pour dire, ça vient de dixième. Ensuite, si je divise l'unité de référence par 100, donc, si je prends un centième de mon unité de référence, je vais avoir, ça va correspondre au préfixe centi. Donc, un centigramme, ça sera un centième de gramme. Un centimètre, c'est un centième de mètre. Ensuite, si je divise mon unité de référence par 1000, eh bien, on va utiliser le préfixe mili. C'est pour indiquer les millièmes. Donc, un millimètre, c'est un millième de mètre. Un milligramme, ça sera un millième de gramme. Autrement dit, il faut 1000 milligrammes pour faire un gramme. Ou bien, il faut 1000 millimètres pour faire un mètre. Donc, toutes ces mesures-là qu'on vient d'obtenir ici, en divisant l'unité de mesure de référence par 10, eh bien, c'est ce qu'on appelle des sous-multiples de l'unité de référence. Donc, ici, ce sera des sous-multiples du mètre. Donc, maintenant qu'on sait ça, je vais exprimer toutes les longueurs qui sont ici dans la même unité et je vais choisir de les exprimer toutes en mètres. Donc, la première ici, le 1 décamètre. 1 décamètre. Eh bien, on a dit que c'était 10 fois 1 mètre. Donc, c'est 10 mètres. Voilà. Ça, c'est pour la première. La deuxième, c'est 13 mètres. Donc, là, on n'a rien à faire. Elle est déjà exprimée en mètres. Maintenant, la troisième, alors, c'est 15 000 millimètres. 15 000 millimètres. Et on a dit que 1 millimètre, c'était 1 millième de mètre. Donc, si je veux exprimer 15 000 millimètres en mètre, il faut que je divise 15 000 par 1 000. Donc, ça fait 15 000 divisé par 1 000 mètres. Et donc, ça nous donne, alors, 15 000 divisé par 1 000, ça fait 15. Donc, on a 15 mètres. Donc, cette longueur-là, c'est 15 mètres. Enfin, la dernière, 1900 centimètres. 1900 centimètres. Eh bien, on a dit que 1 centimètre, c'était 1 centième de mètre. Donc, si je veux exprimer cette longueur-là en mètres, eh bien, il faut que je divise par 100. Donc, ça va me donner 1 900 divisé par 100 mètres. Donc, 1 900 divisé par 100, ça fait 19 mètres. Voilà. Maintenant qu'on a exprimé toutes nos longueurs dans la même unité, en mètres, elles sont toutes exprimées en mètres, on peut les ranger facilement dans l'ordre croissant. La plus petite, c'est 1 décamètre. 1 décamètre. Ensuite, celle qui vient juste après, eh bien, c'est 13 mètres. Donc, 13 mètres. Ensuite, celle qui vient juste après, eh bien, c'est 15 000 millimètres. Puisque 15 000 millimètres, on a dit que c'était 15 mètres. Donc, 15 000 millimètres. Et enfin, la dernière, la plus grande de toutes, c'est 1 900 centimètres, qui valent 19 mètres. Donc, 1 900 centimètres. Voilà, on a terminé. En fait, les mesures étaient déjà arrangées dans l'ordre croissant, mais ça, c'était vraiment un hasard. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada